Et que ce soit bon, je vais cramer votre village, ça vous apprendra. Ça c'est gratuit, c'est juste pour le plaisir de me manger. Voyez-vous, enfin... C'est con ce qui vous arrive ! Bon la prochaine fois vous réfléchirez avant de m'attaquer, bande de cons ! Ah mais mince mec ! Voilà, le respect vous connaissez ? On respecte les vikings ! Bordel de merde ! Bah écoute, vous avez un village chien moi à part ça. Je voudrais vous le dire. Je trouve ça très joli. C'est très brûlé aussi, mais très joli quand même. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Je me suis tapé ta femme, ouais, accessoirement aussi. Ton frère est très occupé, Aivor. Il a des devoirs urgents. Moi aussi. Je me suis occupé de ton devoir conjugal. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par l'abri de comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Aivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un feint d'ici à Pléguedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle ? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Gouthroum lui ôte la vie, elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex en parlera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un fein, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs ? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Par les dieux ! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai, de tellement grand, qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Guedritch. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la maison longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Guedritch est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Écoute, ça consiste comme d'hab à faire couler le sang, donc moi je suis toujours content. On est toujours motivés par la chose. On a peut-être foutu un peu le bordel en ville, mais bon, c'est un détail ça. C'est un détail, monsieur. Putain. Attends, deux secondes. Il y a un truc qui ne brûle pas encore assez. Attends. Laisse-moi bousiller le champ, ça ne sert à rien, mais c'est tellement drôle. C'est magnifique. Ma bonne une récompense, si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclat. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la vie. C'est ce qu'il y a des trucs dedans. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il se passe, monsieur. Bizarrement, le village est en train de brûler, mais on ne sait pas pourquoi. Voyez-vous. Peut-être que j'arrête de foutre le feu partout. Il se fait chuter les FPS. Attends, est-ce que le multi-épée... Non. Enfin, multi-arc, plutôt. Je ne me cache pas que je serai bien pour. Si tu le dis. Bizarrement, pour le moment, vous semblez bien être portus pour crever. Je dis ça, je ne dis rien. C'est peut-être qu'une impression. Une impression qui est assez présente, je t'avoue. J'ai même pas de flèche, la pauvreté. On est revenu en pauvre, monsieur. C'est la galère. J'ai l'impression que mes petits coups sont, au final, plus efficaces que les gros. J'ai l'impression, parfois... Allez, vas-y. Pas bouger. Cette efficacité, monsieur ! Cette efficacité ! Par contre, tu peux, juste... Non, mais calme-le-toi. Calme-le-toi, gamin. Et au passage, un peu de soin. Allez, arrête. Arrête-toi, Fénias ! Je ne vais pas taper. Putain, mais crève, saleté ! Mais putain, je ne peux pas taper. C'est la merde ! Il me faut des flèches, absolument. Est-ce que vous avez des flèches qui traînent par ici, peut-être ? Il y a peut-être moyen qu'on s'arrange. C'est une proposition comme une autre. Faites ce que vous voulez. Mais ça ne m'arrangerait rien. Fais-moi, tu sais, tout à l'heure, c'est Four, je crois, qui a offert un sub. Et tu as gagné un sub offert. Rien, monsieur Four, dans les notifications, ça te dit qu'il y a offert. Je crois que c'était Four, je suis même sûr. Je suis même sûr. Attends, vas-y. Arrête-toi. Les bêtises. Du coup, on a quoi d'autre à faire ? C'est bien de casser la gueule à tout ce qui bouge. Mais ce qui serait encore mieux. Attends, tu peux le finir. Merci. C'est gentil d'être là. Qu'est-ce que je foutais ici, au final ? Est-ce que je tabasse ce village gratuitement ? C'est bien. Montre-moi ce qu'il y a. Il fait que je tabasse tout le monde. J'ai mal au cœur pour lui. Ça me fait mal au cœur, monsieur. Par contre, j'ai toujours pas de flèche. J'ai toujours accès à mon pot. On est toujours accès à mon pot. Laisse-moi le piétiner, au moins. Laisse-moi le piétiner. Ah, de m'emmerder. Sinon, un truc à peine. Les flèches, c'est vachement pratique. Ça marche super bien. C'est vite bien dissocieux. On y va à deux, c'est plus simple. Il y a des gâtes qui se font embrucher, c'est magique. C'est beaucoup trop magique. Il faut vraiment des flèches, par contre. Je sens que je les finisse plus facilement. On appelle le boucher, monsieur. On découpe tout en petits morceaux. Attends, vous êtes où ? Oui, c'est une bonne raison. C'est vrai que la porte, ça peut être utile. C'est vrai. T'es pas très gentil. Tâche de mieux choisir tes mots, car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du grand corbeau affamé. Dépose les armes, libère mon ami et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Ça va la grosse tête. Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. Je valide. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez les vivants et taillez-vous des sels avec leur peau. Et Femtopi, l'abonnement offert, c'est 30 jours. Après, il disparaît. C'est... Tu l'as pendant 30 jours. Avant que ça disparaisse. Enjoy ! Oh non, j'ai raté mon truc, putain de con ! Mais non, mais quel débile ! Voilà. Soyons efficaces à maman. Soyons efficaces. Allez, fien. On se dégage. On n'a pas de temps à perdre, monsieur. Cette efficacité, cette efficacité. Attends, je n'ai pas mon chien, l'attaque du chien, je ne sais pas quoi, là. Non, je ne peux pas le faire ici. Ok, on a accessoirement, sinon. Un truc, on n'a pas le... Faut de moi, monsieur. C'est particulièrement nul, là. Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Giedrich, voici Eivor. Tu aurais été utile. Tu aurais été utile. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Giedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous... Où est-elle ? Le Sein Holt le sait. Fulke vit sur ses terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Eh bien écoute, est-ce qu'avant on n'irait pas vite récupérer l'équipement, ce qui ne sert pas à grand-chose, sachant que... Ouais ça. Désolé le roi, tu l'as peut-être pris dans la gueule. C'est une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Je vais monter là. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Ton cœur brûle de l'ardeur du combat. Comment tu montes là-dessus ? Comme autrefois, n'est-ce pas ? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord ? Et de notre première prise, un cerf à dix bois. Nous l'avons abattue ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons détrucée avec des tibias à foutre. Ah, toi sur la droite et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Passionante ton histoire. Eh mais monte, Félias, putain, mais... Nous sommes tombés sur le sol comme des troncs abattus. Comment tu montes là-dessus ? Encès, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf qui avait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son pain de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une autre mille, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse orde de nos fiches. C'est une question d'affirmation, monsieur. C'est fort possible. Vous allez bien, monsieur Jules ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il vous arrive quoi, les gars ? Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai foutu le feu. Non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais si cette alliance échoue, Tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité Lorsque tu connaîtras toute la vérité. Je te l'assure. Une porte est fermée. Tu simplifies les choses. Pas besoin de se prendre la tête au final. Sauf que... Ça me fait une belle jambe. Ah non, c'est bon. C'était bien ça. Message. Attends, mais il reste un coffre. Il reste un coffre. Il est où ce con ? Juste là, monsieur. Il faut juste lever les yeux. Une affirmation, ok. Je pense qu'ils ont mis plein de petits estérés, plein de trucs cachés. Genre une meuf qui prend la voix de volume et qui crie mon précieux. Sérieux ? C'est bon ça ? C'est bon, monsieur. Non, il y a beaucoup d'humors. J'ai beaucoup d'humors qui sont vraiment mis à l'intérieur. Une manique de Magister. Ok. J'aime beaucoup. On a quelques poux défoncés. Qu'est-ce que je dois faire ? On doit se barrer. C'est bon, on a fait le plus important. Il y a deux, trois coffres. Mais sincèrement, la flemme. J'ai clairement la flemme. Par contre, malheureusement, il faut aller à pied. Est-ce que du coup, il ne faudrait pas aller débloquer le téléporteur avant ? Parce que le problème, c'est qu'on va dans l'autre sens. Chose qui va moyennement m'arranger. Tu viens avec nous ? Est-ce qu'il vient avec nous ? Je crois que c'est que c'est con, ils vont venir... Tu viens ou pas ? Il y a qui va au ralenti. Au pire, on va sans toi, c'est pas grave. C'est pas très grave. On va se cacher. Par contre, il faudrait coulir plus vite, s'il vous plaît. Il faudrait coulir plus vite, il faut faire des efforts à nouveau. Tu vois, pareil, il faut que j'améliore mon cheval, mais j'ai pas d'argent. C'est une galère d'obtenir de l'argent, c'est hyper chaud. C'est vraiment le problème. Voyez-vous. Qu'est-ce donc ? Voilà le lieu du procès. Mais c'est bien beau tout ça, dis donc. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Mais écoute, on résume le problème. En leur cassant la gueule ! Ça me paraît être une bonne solution. Je suis juste pas repéré, je voulais pas me faire repérer. Après, a priori, ils sont quand même très cons. Ça devrait aller chien. Ça devra aller chien. Comment tu rentres là-dedans ? Comment peut-on rentrer dans cette délicieuse... Merde, non, 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 non... Qu'est-ce qu'ils m'ont vu ? Merde, j'ai plus de flèche ! Bah écoute, je pense que ça va aller en mode bourrin, finalement. Ouais, joli tronchant, regarde. En disant tous les autres, des grosses messes fuit sa maman De type plutôt badass et accessoirement ce qu'il me faudrait c'est Je serais pas contre des flèches C'est genre c'est vachement pratique les flèches Porte verrouillée faut être la clé Au pire on brûle Au pire on brûle Regarde C'est tellement efficace Arrête de fuir Arrête de fuir avec ta grosse arbalète d'enfermer là Il s'est fait one tap puis j'ai pas compris Je n'ai pas compris Je crois qu'on est légèrement trop puissant pour eux Je vais pas dire de bêtises J'ai un tout petit peu l'impression de leur défoncer les fesses Mais attends j'ai vu la clé elle était où J'ai vu la merde j'ai vu ça J'ai vu la clé elle était où déjà Non mais laisse moi passer Respecte moi deux secondes Respecte moi deux secondes Attends c'est-tu où la clé ? Non pas du tout Ce qui est proche par contre c'est la clé qui était pas loin Mais je sais plus où Attends on l'a vu tout à l'heure c'était où ? Ah dedans Bonjour monsieur Non sûrement pas d'ailleurs D'ailleurs je pense pas qu'on en fera Parce que là si ça J'ai ma dose J'ai ma dose Attends Fille moi la clé Faisons les choses en l'ordre Mais toi Attends juste Il prend que dalle en fait le monsieur C'est quelque peu gênant Regarde sinon j'ai un truc vachement pratique J'avoue que ça marche assez bien Je dois bien mouiller C'est généralement plutôt efficace Voilà Soyons clairs Oh petit nouveau Je prends direct ça Je prends direct monsieur Oui deux secondes Laisse moi prendre les C'est pas comme si il y avait deux trois coeurs Faut être dessus Il y a des coeurs qui ont l'air plutôt badass en plus de ça Oh le pouvoir en plus Fausse morte Ah c'est quand tu fais croire que t'es mort pour te faire oublier je crois C'est le truc totalement pété Si c'est ce que je pense Tromper les ennemis en feignant d'être mort Oui c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi monsieur Du coup j'avais le choix entre quoi et quoi On avait ça Rurgence de tort Ok mais c'est que j'utilise jamais c'est le problème Frappe toxique Ré frappe Ok on va dégager ça On va dégager ça Donc tromper les ennemis en finissant d'être mort Ce qui peut C'est une autre pratique Ça doit être bloqué depuis l'autre côté Ok Du coup je rentre comment là-dedans Ah Du coup ça ne résout pas mon problème Je pensais qu'il y a les deux qui étaient Non mais tu dois juste mouler Comment tu rentres là-dedans Sur le toit il n'y avait rien Bah comment tu rentres Monsieur nous avons un problème de type De type qu'est-ce que c'est que ce bordel Voyez-vous C'est ça qui était monté là-haut Ça fait de ma jambe Bah tu fais comment C'est quoi ce bordel Comment tu rentres dans cette maison à la con Ouais Mais comment tu rentres là-dedans Le roi t'inquiète pas Je vais faire pas venir Mais laisse-moi juste comprendre Comment j'ai dans cette foutue baraque Tu fais comment Tu vas pas trop se prendre la tête Mais non tu vas rien sonner du tout Tu vas juste calmer tout de suite Merde j'ai plus de flèche J'ai plus de flèche j'ai dit Voilà Deux un Non putain vas-y finir Comment tu fais pour récupérer le coffre J'ai dégouté je veux mon coffre là Petit épiétidement à l'ancienne Non mais laisse-les Laisse-les tranquilles Avec un tir de flèche tu casses la barricade Non passe ces barricades là Passe ces barricades là monsieur voyez-vous C'est le problème Les barricades tu peux casser C'est lorsque tu tapes Ça casse direct Elles sont plus légères Pas celles-ci Coucou monsieur le caméra Comment allez-vous ? Non c'est bien vous ressortez les bisous à vous Tu ne peux point C'est dans le coin du jeu qui te dit Ah non c'était déjà où j'étais Ah par la fenêtre Mais j'ai plus de flèche Non j'ai pas de flèche Oui par la fenêtre tu dois pouvoir viser Voilà par la fenêtre là je peux tirer une flèche et péter ça Le problème c'est que j'ai plus de flèche T'as raison tu peux tirer par la fenêtre j'oublie à chaque fois Et encore des bisous Merci bien Ok j'ai récupéré une flèche De la foire ou pas s'il te plait C'est juste C'est comme ça Ça va vraiment prémercer la fenêtre Voilà Voilà Le skill monsieur Le skill je vous dis Merci monsieur Dab Vous aviez bien raison Un bon nickel Je prends Voilà On se met bien monsieur Oh encore du nickel Je ne ferai pas le jeu de mode beaucoup trop facile Auquel vous pensez tous Nous sommes au dessus de ça monsieur Attends avant j'aimerais faire exploser ça Comment je fais exploser ça ? Il faut un explosif Où est-ce que t'as Il faut une lia qui est tellement conne Il y a la moitié de la base qui est en fight tout long Mais lui est en mode Quoi ? Non ça passe rien Par contre Comment tu fais péter le mur ? Il faudra une charge Tu sais un truc de Je me rappelle ça D'huile Une jarre d'huile mais Disons que c'est pas vraiment le truc qui traîne par ici Où est-ce qu'on aurait une jarre d'huile qui traînerait ? Bon accident je peux peut-être libérer les gars Déjà pour commencer Ça pourrait être une bonne chose Je dis ça je dis rien Allez soyez libérés les gamins Mais par contre la condition c'est que vous me filez de l'huile Je veux un jerrycan d'huile Là de bidon d'essence Il n'y a pas de bruit Comment tu fais ? Ouvre cette maudite cage Tu vas bien ? Oui C'est Guedrich qui m'envoie Vite Filons d'ici Mais non Mais jamais de la vie Je vais péter ce mur là Il faut une explosion Il me faut une explosion mais Comment t'expliquer le problème ? Ouais Et sinon Autre chose peut-être ? Soyez tous bénis Grâce à vous je vais pouvoir faire payer Edwin Je suis le Fane Hulk Guedrich est-il vivant ? Il est en sûreté à Buckingham Malheureux Fane Nous sommes à tes côtés dans ce combat Afin que c'est un reste aux mains de ceux qui aiment la mercy Qu'ils soient saxons ou danois Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois Plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex Si Guedrich est avec vous Je le suis aussi On nous a dit que tu connaissais une sainte femme Fulke Ou est-elle ? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke Pour se concentrer sur Edwin ? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation Sans elle Je ne peux mener à bien mon but Fulke La folle Tu vois mon frère Ta mystérieuse Fulke a l'esprit dérangé Folle ou pas J'entends lui parler Soyez conscient d'une chose Fulke est une hérétique Une semeuse de savoir envenimé Et une ennemie de l'église Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne Pour cela Edwin l'a fait enfermer Mais j'ignore où Dans un monastère sûrement Allons nous renseigner Sigurd Ne faut-il pas avertir Giedrich de ce qui s'est passé ici ? Tu peux aller lui parler en mon nom Mais nous devons faire vite La vie de Fulke est peut-être endroger Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici Crois-moi, Eivor Fulke est très importante Tu le comprendras bientôt Je l'espère, oui Nous avons un campement à l'est de Linforda Un vieux port sur la Gretouze Retrouve-nous là-bas Nous, Fane Allons lever un fird et nous joindre à vous contre Edwin Quel qu'en soit le coup Chante cette nouvelle à Giedrich Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera Nous aurons besoin de chaque homme Et bien voilà Combien de temps pour terminer une Assassin's Creed ? Je pense qu'on était à 27% du jeu en 30 heures Théoriquement en 100 heures Mais est-ce que ça va s'accélérer ou pas ? Je ne sais pas A voir On a déjà été ici ou pas du coup ? Il y avait un truc là J'ai un peu la flemme d'aller jusque là, je t'avoue Même si c'est pas trop loin Par contre, on n'est pas très 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 loin de Après, niveau 330 Ouais, non, ça fait quand même 1 200 mètres pour un niveau 330 On va se faire péter 340 Non, non, il faut éviter Il faut éviter les problèmes à un moment On avait là des ressources précieuses et intéressantes Qu'est-ce qu'on est censé faire ? On a éventuellement 250 On va éviter aussi Évitons les soucis Du coup, on doit partir là-bas Bon, bah écoute, partons-y à À d'autres chameaux, bien entendu, quelle question C'est ce qui me paraît le plus cohérent Me semble-t-il Bon, l'ivraide, laisse-moi tranquille J'utilise jamais les ivraides Mais tu peux l'utiliser, je sens, pour attirer les gardes dessus Ça a son charme, écoute, ça a son charme Pour avoir des missions Tu actives dans le menu Il y a une mission Après, sur la carte, il faut suivre le petit Ça, ce petit signe Pour avancer David, il me semble pas Je crois que le 100% c'est la mission principale Je crois pas que ça soit une mission secondaire Il me semble Je vais pas dire de bêtises Mais je suis sûr, à 90% Dans les anciens, ça prendra en compte que les principales Comme sur Red Dead, ouais Après, je crois Je vais dire de bêtises Bon, si tu veux, allez, dis-moi Fais couler le sang Il continue à chercher cette femme, Fulke Mon frère pense qu'elle m'a envoyé Edwin au tombeau Mais comment, je l'ignore Fais ce que tu dois, Eivor Après, c'est ton frère de la mourir Est-ce que c'est si grave ? Je vais faire mouvement vers le château de Kinebel Et amener le Fird en vue d'un assaut La forteresse d'Edwin est solide Est-ce que je peux faire quelque chose Pour affaiblir son emprise sur le comté ? Ou l'inquiéter ? Ah, peut-être Tu pourrais t'en prendre à ces portes étendards Si tu en vois Et défendre mon Fird S'il est en mauvaise posture Nous avons volé une part de... Malek, je veux juste aller tout droit Je veux leur défoncer la gueule Détruis-les Je le ferai Quand tu seras prête à combattre Viens me retrouver près du château de Kinebel Oui, direct Nous sommes prêts C'est pour les fragiles d'affaiblir les trucs Est-ce que j'ai la gueule d'un fragile, monsieur ? Je ne crois pas Attends, il y a un truc Il y a un coffre juste là Voyez-vous Tant que tu rentres là-dedans Deux points de compétence délicieux, monsieur Délicieux, je vous dis Par la porte, écoute C'est plutôt cohérent, en fait C'est plutôt cohérent Mais en pillant tout sans arrêt Je suis plus lodo, monsieur Je n'arrive pas à avoir d'argent Comment tu rentres là-dedans Très très bonne question Est-ce que ce serait par la fenêtre Où on peut tirer J'imagine qu'on peut venir là Pour tirer sur Sauf qu'on a juste un petit problème De type Vous avez compris ? Mais quel homme, mais quel homme Des bisous, monsieur, dame Bonne soirée à vous Profitez bien, merci Alors, file-moi Ma délicieuse ressource Parce que bon On en a besoin C'est la merde, monsieur C'est la merde Bon, j'ai peut-être pas trop envie De faire tout le village T'as eu, par contre Voilà Sans s'en mettre, let's go Ok Vous allez bien, les gars Sinon, la vie, tout ça La famille J'espère que c'est pas trop dur Écoute, je te cache pas Que tu joues un peu la vie Là, pour fou Ça fait du bien, monsieur Faut tomber, monsieur Faut tomber, j'ai dit C'est pas possible Vous voulez... C'est bon ? On a rien Écoute, n'hésitez pas Les services sont en location On aime bien casser la gueule A tout le monde Ça se brûle et ça se propage Oh non, alors Mon dieu Comment est-ce que ce feu A pu se déclencher ? Il y a le feu Au secours C'est la merde C'est la merde, mes amis Bon, à part ça Oh, salut toi Je sais pas qui t'aimes Mais écoute, ça a l'air sympa de te tuer C'était purement gratuit Je vais pas te le cacher L'intérêt était forcément à ses limites Voyez-vous Du coup, on est dit 570 mètres par là Logiquement, ça va être là-bas Logiquement Après, dans la réalité Mais pour moi, d'après le message C'est qu'ils seraient planqués là-bas Donc allons-y Et on verra bien Voyez-vous Oh, Bambi Ne bouge pas Ouais Vous allez bien sinon ? Moi, ça va Je le vis assez bien J'ai une vie heureuse Épanouie Tabasser les méchants Voilà Attends, pas bouger Pas bouger, saleté Regarde-moi cette efficacité, monsieur Enfin, du coup, c'est un truc à brûler C'est pas ce que je voulais à la base C'est pas vraiment ce que je voulais Moi, j'étais plus parti, en fait, pour Ça marche aussi Disons que c'est pas exactement ce qu'on a fait Oula Peut-être s'éloigner un petit peu Ça a l'air un petit peu dangereux par ici Globalement, enfin Ça a l'air quelque peu dangereux C'est bon ? Écoute Puté la gueule De manière qualitative Oh, Martin Vous allez bien ? Du coup, c'est toujours pas ça 160 mètres Est-ce qu'on ferait pas appel aux meilleurs de tous ? Merde, j'ai plus de flash Il faut vraiment que je puisse améliorer aussi mon Le truc que tu mettais flash C'est tellement la galère tout le temps Merde C'est tout le monde Vous allez bien ? C'est un plaisir, vous m'avez manqué Je vous cache pas, vraiment Ça aurait été dommage de... De passer une nuit de puissance en vous Je vais te mettre en pièce Ça aurait été vraiment dommage Mais c'est la rentabilité, monsieur Effectivement Écoute, ça c'est fait On récupère plein d'issues de ressources Il y a un en dessous Il y a un truc dans le... Il y a un truc, pardon Il y a clairement un truc, monsieur Il y a toujours quelque chose dans les puits C'est bien connu La pente, c'est un peu sombre Reste caché Toujours mal Toujours mal, mais bon Ce n'est pas grave C'est à cause de mes dents Je pense Mais merde, c'est bien écouté Sinon, Foucault ici Quel est le concept ? Est-ce que c'est assez glauque comme endroit Pour se cacher ? C'est globalement plutôt assez glauque Par contre, il n'y a pas de l'huile Donc, il faut qu'on trouve de l'huile Pour pouvoir Exploser le truc Il ne faut juste pas qu'on le foire, s'il te plaît Il ne faut juste qu'on évite de le foirer Si il peut se dépêcher, il serait gentil de sa part Ah, le loup, ne commence pas à te mettre dedans Il va éviter les problèmes Parce que c'est ce truc que j'ai vraiment Le chic proressif a toujours le foiré Merci bien, c'est gentil à vous T'en aurais été où ? Qu'est-ce qu'on foutait ici du coup ? On pensait que la mission était là ? Mais du coup, c'était clairement pas là Comment la charmer quand nous l'aurons trouvée ? Ah si, c'est ça Faut-il lui dire ce que nous cherchons ? Ou plutôt rester évasif ? D'après ce que j'ai appris sur Fulke, elle n'est pas avare de son savoir ésotérique Et voilà Eivor Ah, tu tombes à point nommé Fulke n'est pas loin d'ici Elle est retenue au monastère de Saint-Albane Mais c'est beaucoup plus noir là l'ambiance Notre heure est venue Eivor Ceci va tout changer Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle Je me suis assez expliqué Pour l'instant, place à l'action Tu n'as rien dit du tout Tu veux seulement que je te suive aveuglément Je veux lui parler Moi, ton Jarl Cette raison devrait te suffire Mais pourquoi ? Sinon, on peut le tuer et devenir le yard C'est bien aussi C'est vrai Parce que nous nous faisions confiance Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit ? Peut-être que je me tape ta femme ? En tant que parent Sigurd Tu sais que je ne trahirais jamais ta confiance en moi Je combattrais à tes côtés Mais cette quête ne peut durer éternellement Gédric compte sur nous Naturellement Et nous l'aiderons bientôt Viens Quand tu as attaqué Saint Alban Tu es sûr de n'avoir rien vu ? Ni crypte, ni prisonnier ? Non, je ne me rappelle rien de tout cela Ok Affaiblir Bienvenue à Mojo Trouver et secouer Fulke La crypte du monastère Le monastère qui était ici du coup Ah bah écoute Allons-y Parce qu'effectivement on leur a déjà défoncé la gueule On leur a déjà pété la gueule monsieur Est-ce que vous pouvez monter sur le bateau ? Est-ce que vous êtes physiquement capable ? Ok c'était là Et à tous les coups si c'était une salle qui était fermée On ne pouvait pas accéder Maintenant on pourra tranquillement y accéder comme des grands monsieur Allez Zone de monastère de Saint Alban Ah oui d'ailleurs je crois qu'il y avait jeté dans une salle et on devenait fou ici Ok ici on respawn Mais il y aurait pas mal de monde par ici Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il monsieur ? Ne serait-ce pas une infiltration viking ? Mais tout à fait C'est exactement ça C'est bien une infiltration Merde ils m'ont repéré J'ai comme l'impression qu'ils m'ont encore repéré monsieur Merde j'ai plus de flash ou quoi ? Bon écoute le bourrinage c'est la vie Ne l'oublions jamais ça Rappelez-vous de ces mots Et le rester sur feu On va bouger toi Voilà Mais c'est ça qu'on veut monsieur On veut de l'arc de qualité Alors du coup je imagine c'était là Je suppose selon toute logique Il doit y avoir une salle qu'on pouvait pas accéder Qui sera débloquable exactement c'est ça en plus Jésus bien aimé C'était bien ça ? Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire ? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel Comment oses-tu ? C'est pas très gentil Nous sommes venus chercher la femme, Fulke Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps La folle hérétique ? L'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer Ouvre la porte Ces hérésies doivent être punies Pas par des Danois ou des Mahometans Mais par de vrais chrétiens Chrétien, nos mains sont déjà rouges du sang de tes gardiens Ton dieu est-il assoiffé de martyrs ? Désire-t-il que tu meurs toi aussi ? Tu soulèves un point de valeur Puisse la prière me guider Quel bâtard Aucune race monsieur Le seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers Tiens ami, prends la clé Et emmenez votre curieuse camarade Oh et qui veut m'attaquer là ? Et qui veut m'attaquer ? Ecoute après une petite attaque discrète Juste parce que t'es un fragile Et puis voilà C'est juste une question de respect Une question de respect monsieur à un moment Sois l'unier, seigneur du trésor de lumière Pour cette occasion de délivrance Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ? Ou par le démurge autogène supérieur ? Je... je ne saurais répondre Es-tu la femme appelée Fulke ? Je suis Fulke dans ce monde Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène Et... tu collectes les artefacts ? Les instruments des enfants de Sacla le fou Oui, je possède de nombreuses curiosités de ce genre Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels ? Je te trouve bien étrange Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée Et cette lame démoniaque Pourquoi est-ce qu'on traîne ici ? Des soldes avant-venirs ? Derrière le monastère il y a des écuries Où nous pourrons parler en paix Oh enfin t'inquiète pas que... Globalement ils se sont tous fait casser les fesses On est relativement cons En même temps c'était un traître monsieur Il avait aucune couille, il m'arrêtait de mourir Depuis combien de temps te retiens donc ? Plusieurs semaines, peut-être à moi Pour tes prétendies... Merde ! Attends, 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 deux secondes gamine Des objets qui attestent des oeuvres du démurge Le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe J'ai trouvé de telles reliques en Germanie Et en Francie Mais également ici En Angleterre Dame Edwin l'a dit blasphème du poire Mais elle a l'esprit embruné En vérité, ces objets ont une valeur immense Et... peut-on les voir ? Est-ce qu'elle vient dans notre base ? Et vous désirez connaître la vérité de vos origines Vous les monterez dès aujourd'hui Je... J'en ai assez de ces mystères Sigurd Hum... Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature Ta vraie nature ? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire Ce type il est un but de sa personne me laisse tomber Des origines divines Par l'oeil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane Avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre En effet Je lui ai donné le nom de pierre de Saga Car elle est arrivée ici avec le danois Ragnar Lodbrok La détiens-tu ? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance ? Ou davantage de guerriers ? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil ? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différents tous les trois ? Nous sommes unis Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites Personne n'est capable de lire ces runes Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps En ce cas, il n'y a aucun risque de le montrer Aucun ? Non ? Comment ils s'appellent ? Les anciens je crois qu'ils appellent Pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment Aucun dieu murmurant ne m'a conduite ici, Fulke Je suis venue seule Tu es venue parce que je te l'ai demandé, Eivor Ils ont parlé à travers moi Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte Êtes-vous prêt à aller la voir ? Beaucoup de blablabla, moi j'aime ça, j'aime ça Et l'ouf, bah écoute c'est... En fait c'est vachement comme dans Origin et Odyssey J'imagine que c'est un nouveau monde Plus tôt on verra ce caillou mieux ce sera Allons-y Moi j'aime justement toutes ces histoires qui sont racontées Est-ce que de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines ? Parce que bon c'est juste pour aller péter la gueule aux méchants Bah je vais prendre mon cheval peut-être Une proposition comme ça Et on va partir, on va faire quoi ? Parce qu'on est parti à ce milieu, on ne l'aime pas On ne l'aime pas, qu'est-ce que tu veux nous faire faire ? Un spécial ? Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke ? La pierre de Saga nous vient d'une antique race D'une génération de dieux inférieurs Comme tous les artefacts que je collecte pour mon église Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule Ton église n'est pas celle de Rome comme pour ces Saxons Ces Saxons croient au Christ rédempteur Moi je connais sa vraie fonction Christ l'éducateur Le détenteur du savoir Et c'est pour cela que tu te méprises ? Pour avoir professé cette idée ? Oui Les chrétiens comme elle, et comme Alfred croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe Ou Yaldabaoth Le démiur du multiple nord Point de l'inférieure Sa classe et les cieux ont en leur temps détenu la sagesse L'église du vrai dieu L'autogène, le seigneur du trésor du monde L'église du gong, il arrive Il n'y a rien Il n'y a rien La saga est bien étrange, Fulker Et elle est encore bien loin d'être achevée Et bien écoute, une histoire fort intéressante Au demeurant Hum, mais, mais Ah mais un collecte automatique aussi buggé que dans les anciens Assassin's Creed par contre Ah non mais Red Dead, Red Dead c'était tellement buggé Red Dead plus en plus je suis mort, un collecte automatique Attention Notre présence déplaît aux villageois Mais non mais Mais, 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 mais monsieur Oui Ils ont des mille hein On se met plutôt bien Quelle est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île Non mais, mais c'est pas le bon bouton je vous le savais C'est ma faute Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque Pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé C'était un prêtre ? Oui Et il l'est toujours Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches Et trop obtus pour comprendre le fait Frère Paul Tu es là ? L'endroit a été mis à sac Basim, monte la garde dehors C'est ça ? On est pas déjà venu ici récupérer un C'est lui Ah oui on était déjà venu ici C'est mon meilleur ami T'es venu prendre un coffre ici On était déjà venu ici Me semble-t-il Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai dieu Dans le trésor de lumière Ton ami a payé cher sa loyauté J'imagine qu'il gardait la pierre C'est l'oeuvre des hommes d'Edwin Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre Toi Toujours à poser des questions A douter de mes choix Tu nous as retardés Et j'ai raté ma chance Il est chiant lui Mais putain mais C'est la faute de Basim On trouve la pierre Je sais exactement Assez tous les deux Vous entendez ? Des soldats C'est Edwin Du coup hein Kenny Oui Ouaf Les soldats c'est On est sur une bande de voyageurs Qui on va péter le cul rapidement Comment osez-vous ainsi fouler mes terres Danois ? Ah mais encore toi ? Comment osez-vous ainsi fouler mes terres Danois ? Les bugs elles répètent le truc Vous m'avez pas entendu ? Comment est-ce que vous osez ? Fouler mes terres ? Vous entendez runes Et l'image d'un arbre La connais-tu ? Oui C'est l'un des objets impis de ces hérétiques C'est pour elles que vous êtes là ? Nous sommes là pour un marché Cette pierre Contre une promesse de paix Qu'est-ce que tu dis ? Gédric avait notre parole Prends-la nous Et alors nous quitterons à jamais tes terres Pour l'avoir Il faudra m'offrir La tête de Gédric La pierre est à portée de notre main Nous avons promis mon frère Mon frère ? Alors marché conclu ? Mais il sert à quoi cette euh... On accepte Bien Non Sûrement pas Non Tuez-les ! Quelqu'un n'en réchappe J'avoue qu'il a complètement craqué le... Vraiment faut... Non c'est peut-être toi qui a un gros sac à merde Je sais pas je dis ça comme ça Je dis ça je dis rien Mais globalement c'est peut-être toi qui est un bon gros sac à merde monsieur Attends Oh bah on prend des balles dans le dos Et on pleure Et on est en fragile monsieur Merde il a à de toucher quand je le tape Mais non je m'avais pas pu le finir je suis dégoûté Ah il est pas bougé Monsieur vous vous êtes fait péter le cul Autant vous le dire tout de suite C'est pas vraiment un problème battu Quand on a de puissance Ils se font défensifs Et c'est tout quoi Bon qui d'autre ? Non mais c'est trop facile monsieur Donnez moi des vrais ennemis Donnez moi des vrais ennemis Quelque chose qui tienne la route Ah ces bandes de fragiles Regardez moi ça Non mais il faut le taper Mais tape dessus mais il est mort en fait C'est une bonne raison de pas taper dessus Regarde moi ça Attends il y en a un qui veut me balancer son truc je sais pas où il est Aïe Vous vous rendez compte de ce que vous faites quand même Vous vous rendez compte que vous êtes les hommes morts Merde C'est pas tout ça je dis rien On fait ce que vous voulez Espèce d'idiote Mais ferme la Mais on s'en fout On est des vikings On a un pack Voilà ça c'est beau C'est pas faux Moi j'aime bien la violence Reste en dehors de ça Assez ! Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi Voici la réponse Tu t'emportes trop vite amis des loups Exige un Ulm Gang si tu veux régler ce différent avec Basim Oh mais alors Ou alors suis moi Ah mais non direct le game je te tue Je t'aime pas Elle va rejoindre son château Si tu veux ta pierre c'est là qu'elle sera La pitoyable armée de Gedritch n'en franchira jamais les murs Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège Cela a toujours été notre plan Aivor Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedritch Cela était ton plan Mais pourtant tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations Tu n'es pas toujours digne de confiance Tu te laisses déborder par la passion Je le sais Mon père le savait Et ton père le savait Il vient de dire qu'on se fait déborder par la passion Exactement Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin Mais tu n'as pas sa sagesse Et cela te mènera à ta perte Viens mon ami Nous avons une bataille à préparer On a mis un coup de poing aux deux voilà Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Enfiévré Toute ma vie nous avons agi ensemble Comme une vraie fratrie J'ai toujours su ce qu'il pensait Et lui aussi Jusqu'à aujourd'hui Ma foi le temps fait de nous tous des idiots Tu t'es bien battu aujourd'hui Fulke Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui Je suis fier de toi Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? A l'Est Oxenforda Au sud de la villa de Lee Il existe un endroit appelé la grange d'Eaton Où des marchands commerces avec les soldats On se retrouve là-bas J'y serai bientôt Bon écoute Allons foutre le feu un peu partout C'est Gurd Mon frère Tu es en perdition dans une tempête que tu as créé Au moins ça nous aura des fous les coupons dans la gueule Les dépenses d'Edwin sont affaiblies Mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke Attends preuve c'est que t'es gentil mais j'ai plein d'argent pour des chevaux Si je vois une seule fissure Cette statue est aussi fragile que le reste de ma collection Et elle vaut plus que le daudi dans lequel tu vis J'ai un ami qui a besoin du petit romain que tu possèdes Octave de Lunden Je crois deviner de qui il s'agit Et non Osbert ne mettra pas ses pattes graisseuses sur quelque chose d'aussi exquis Osbert Comme c'est savoureux Oui Osbert Un nom qui va bien à un raté S'il veut l'avoir il devra payer le poids d'une vache en argent Ca fait beaucoup Il faut être niveau 5 j'ai pas le choix Je vais te donner ton foutu argent Déjà qu'on galère Merci Eh bien tout est parfait Tu peux prendre le légionnaire On peut pas lui voler l'argent d'habitude on peut voler l'argent quand on va dire à lui Pour récupérer notre délicieuse euh... C'est pas moyen Bah écoute tristesse tristesse Il faut que j'aille apporter ça à Osbert Je me sens un petit peu arnaqué Journal Journal Ok Y aurait-il des choses cachées par ici ? 148 Non c'est pas rien Absolument rien C'était... T'as mis le truc des manoeuvres ? Ok Monsieur est pas content Bah écoute euh... C'était plutôt surprenant Qu'est-ce qui t'arrive le petit chien ? Et du coup quel est le rapport avec l'histoire ? J'ai pas suivi Je suis perdu Octave J'ai avec moi quelque chose qui pourrait t'intéresser Maximilien t'envoie ses salutations Quoi ? Il... il... il te l'a remis ? Qu'est-ce qui a pu décider ? Cette fouine puante a sensé parler ? Beaucoup d'argent ! Sans question point de mensonge J'espère simplement que tu es content Et ni toi ni moi ne risquons de revoir cet homme Oh merci Eivor Merci Eh bien écoute Je dois prendre congé Adieu Je n'ai rien compris Allez ! Mais ok Est-ce que c'était vraiment la mission principale que j'ai faite ? Je me suis foiré totalement Deux points de compétences Parce que ça me paraît un petit peu bizarre Je vais pas dire de conneries C'était bizarre Compétences nous avons donc deux points de plus Qui est en train de partir là-bas j'ai l'impression C'était pas vraiment que je voulais absolument ça Mais c'était plus euh... Pour débloquer ça Qu'est-ce qu'on a ? Alors... Roulade de contre Est-ce qu'il va en direction de l'attaque de rune ? Ouh... Je sais où ça se retrouvait derrière l'adversaire C'est pas stylé Sur les gros J'avoue que ça peut être pas mal Du bouquet Ok c'est par rapport à la zone Trouver sous les pages du codex Usure Trouver Fulk et lui parler C'est ça ma mission Je sais pas du coup si ce que j'ai fait était vraiment une mission Ou si je suis totalement parti en... En couille littéralement Euh... C'est pas possible monsieur 250 Attends où est ma mission ? Euh... Petite mission Ah enfin j'ai pas un indicateur visuel ? Un marchand Cupid apporte des marchandises au château d'Ewin Ouais mais j'en sais vraiment son château où est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est en ce sec ça ? Je ne sais point enfin !